Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, donc loupantique ou loupandido, vous êtes déjà au courant qu'une nouvelle peonette nous a rejoint mercredi 22 mai. Elle s'appelle Lou du Pérou, elle a 6 ans, elle aura 7 ans le 19 juin et depuis toute petite, elle est toujours restée chez son éleveuse Camille. J'ai eu sa pure soeur, donc même père et même mère au travail et aussi son demi-frère, donc même père mais une mère différente et je suis tombée sur l'annonce de sa vente via City Horse que je connais très bien car je vais masser des chevaux là-bas. Et d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur mon compte pro en tant que cavalière et masseuse sur Instagram, donc équilou.masseuse-du-pas-équin. Je l'ai donc essayé le 6 mai quand j'y suis allée pour masser sans avoir pour but de l'acheter et elle m'a vraiment fait penser à Tic et Dido, c'est vraiment un mélange des deux. Et après réflexion, je l'ai donc acheté et mise à mon nom. C'est la toute première à mon nom car avant j'étais beaucoup trop jaune pour les mettre à mon nom. Donc c'est une peonette D, Tic est entre A et B et Dido fait 1m55 mais il est très costaud. Donc la plupart de mes affaires ne sont pas à sa taille, mis à part quelques trucs. C'est donc grâce à nos partenaires Ohlala Cellerie que j'ai pu lui passer sa première commande avec des choses dont elle avait besoin dans sa nouvelle maison. Avant de commencer l'unboxing, n'oubliez pas que vous avez toujours moins 10% avec le code TICDIDO sur tout le site Ohlala, alors profitez-en. Alors pour commencer, je lui ai pris une couverture anti-mouche de la marque Horswear avec le couvre-cou qui peut se retirer. Donc ici c'est une taille 125 en sachant que cette marque elle taille plutôt grand et là ça lui va vraiment parfaitement. Ensuite j'ai pris une petite longe noire de la marque Norton avec la tâche de sécurité. Donc en fait ça se détache si jamais le cheval vient attirer sur sa longe. Après j'ai pris un licol avec aussi des franges pour les mouches pour aller au pré. Là pareil, tout vient de chez Norton et le licol est en taille poney et les franges en taille cob. Ensuite j'ai pris deux petites brosses pour ne pas mélanger avec celle de TICDIDO. Donc j'ai pris un bouchon de la marque Imperial Writing et une brosse multifonction de la marque Hypotonique. Et pour continuer dans le matériel de ponçage, j'ai aussi pris un gant de ponçage chenille de chez Hypotonique. Et j'ai repris un pinceau pour les sabots, toujours de chez Hypotonique. Ensuite j'ai pris un seau flexible en 17 litres de chez Hypotonique aussi. Après j'ai pris un très joli surfait de travail en taille cob avec une touche de rose. Il est vraiment trop trop beau et il lui va parfaitement. Il a plein d'anneaux dessus donc c'est très pratique pour fixer un petit enraînement au travail à la longe. Ensuite j'ai pris un accroche-tout en noir, pareil de chez Hypotonique. C'est très pratique pour accrocher vos lycoles ou autres. Après je lui ai pris un petit mord à aiguille double brisure en taille 115. Je pense lui mettre au début car elle a très peu de travail en sel. Et ça l'aidera beaucoup à être plus encadré. Et par la suite je lui ai déjà pris aussi un petit mord à olive double brisure bien sûr. Ensuite j'ai pris un shampoing mauve de la marque Raven pour sa queue et sa crinière principalement. Exactement comme Dido vu qu'elle est grise aussi. Après j'ai pris un nettoyant 6000 cuir de chez Kentucky. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Et avant dernier article, j'ai pris une petite paire de reines allemandes en taille poney car j'en avais pas dans cette taille là. Et j'aime bien en avoir toujours une petite paire sous la main au cas où. Et pour finir j'ai pris une sangle bavette noire de chez Kentucky en 125 cm. De base je l'avais prise pour Dido pour ne pas abîmer ma sangle de beaucoup quand je vais en extérieur ou dans l'eau. Et étant donné que celle là est en 6000 cuir c'est beaucoup plus simple pour l'entretien. Je l'ai essayé à Dido, elle lui va parfaitement. Et je l'ai aussi essayé à la petite et elle lui va aussi très bien étonnamment. Donc ça va être super pratique. Et elle a bien évidemment un petit mousqueton pour accrocher un collier de chasse par exemple. Donc voilà, un grand merci à toute l'équipe Ohlala pour ce magnifique petit colis, pour la petite nouvelle. Ça fait déjà plus de 5 ans qu'on est à leur côté depuis le début. Et nous en sommes très heureux, moi, Tic, Dido et la petite Lou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre article préféré. Des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz